Musique Bienvenue tout le monde! Quel plaisir de vous accueillir pour la nouvelle édition de Notre Côté. Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Savez-vous qu'il y en a un groupe chez Ilmedem qui voudrait construire un nouvel parc communautaire pour Erichat? C'est vrai! Le groupe s'appelle l'Association développement communautaire d'Erichat, et cette semaine, pour Notre Côté, je parle avec le vice-président de l'association, Brandon Boudreau. Nous parlons au sujet de lever les fonds pour construire ce parc communautaire, et les commodités de parc communautaire, qui incluent un petit parc pour les gens pour marcher leurs chiens et un petit jardin de recréation pour les enfants. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me donner quelques détails de votre histoire avec l'Association développement communautaire d'Erichat? Oui, bien sûr. Moi, je suis le vice-président. J'ai commencé avec l'association en novembre de l'année passée. Je suis aussi en charge de la collection des fonds, alors tu as probablement attendu de notre Chase the Ace et des choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et nous parlons au sujet de le lever des fonds en quelques minutes, bien sûr. Mais pour commencer, je voudrais vous donner la question. Quel est le facteur, quelles sont les raisons que l'association a dirigé ses efforts vers un parc communautaire à ce moment-ci? Pourquoi maintenant? Ça a vraiment commencé quand la municipalité n'avait pas de choix, mais pour fermer le terrain de jeu qu'on avait juste à travers la rue ici. On a vu qu'il y avait beaucoup d'élèves et d'enfants autour qui l'aimaient le terrain de jeu. Puis avec ça, il y avait un besoin. So, on a utilisé cet besoin, puis ça, ça a donné l'idée d'un nouveau parc. Et ça a commencé en juste parlant entre un couple de nous et là, l'idée, ça devient la réalité. Et on pense que c'est quelque chose que la communauté vraiment a besoin. Bon, bon, bien sûr, bien sûr. Je sais que vous avez grandi ici, à Ile-Madame. Maintenant, tu travailles avec les jeunes chez Calboport. Vous êtes un entraîneur de sport. Tu travailles avec l'équipe de baseball. Et en quelques jours, on espère, en quelques semaines, l'équipe de hockey. Est-ce que c'est un plaisir pour vous de rêver et de faire les efforts pour grandir un nouveau parc communautaire pour les jeunes et les familles ici? Oui, c'est vraiment important pour moi parce que, comme tu as dit, moi, je suis grandi ici. J'avais ce terrain de jeu. Je veux dire, ce n'est pas exactement la même chose qu'on pense. Notre idée est un peu plus gros. Mais on pense que c'est important parce que les élèves et les enfants autour d'ici ont besoin de quelque chose pour faire. Il y a des sports autour, mais des fois, on a juste besoin de faire des choses avec notre ami après l'école ou sur le fête de semaine. Il n'y a pas vraiment une location pour ça. Et je pense que cette idée ici va être quelque chose de vraiment différent que toutes les autres choses qui sont autour. Eh bien, nous parlons maintenant au sujet des commodités, des pièces de ce plan pour un parc communautaire. C'était vraiment un grand plan pour un parc communautaire. Beaucoup de choses. Vous pourrez me donner quelques idées que vous et l'association voudrez voir dans un nouveau parc communautaire ici en Érichat? Oui, ça commence avec un terrain de jeu et comme j'ai dit, ça c'est pour remplacer l'un qu'on a perdu depuis un couple d'années. Et là, on veut aussi mettre des équipements d'exercice d'extérieur et autour de tout le parc, il va y avoir une rue pour faire la marche. On a aussi poste pour mettre une patinoire. On a gardé cette idée parce qu'il y a beaucoup d'équipements, c'est pour l'été ou les mois que c'est plus chaud. So on voulait avoir quelque chose aussi pour l'hiver. Et une autre chose qu'on va faire, c'est comme un splash pad, presque comme qu'on a fait à Port-Oxbury. Ah oui. Ça, c'est une bonne idée pour l'été. Les élèves sont chauds et on veut avoir du plaisir. So, ce n'est pas un projet qui est trop petit, mais tout le monde sur l'association, on s'est vraiment déterminés pour le faire. Vous avez parlé de la patinoire d'hiver et j'ai entendu pendant la présentation de votre coéquipier, Rachel Samson, chez le conseil de la municipalité de Richemond en février, elle a dit à cette rencontre que la patinoire d'hiver pourrait l'utiliser comme un petit patinoire de hockey en été, on appelle le « shinny rink » en anglais. Mais ça pourrait devenir le « vraiment » ? Oui, on a les boards de l'arène de Louis Del, les vieux boards. Puis aussi, on va mettre des filets de basketball, des poignets autour. So, dans l'été, on peut avoir comme un jeu de balle hockey ou un jeu de basketball, des autres choses. Et même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les idées ici. On a demandé à le public, puis on a demandé pour des idées pour nous. So, on essaie pour trouver des choses qui peuvent aider les personnes autour d'ici pour la pleine entée. Pas juste pour l'été, mais tout ensuite. Pour toute l'année. Oui. Et bien sûr, il y en a une autre idée pour le parc, et c'est une idée d'un parc pour les chiens sans laisser. Oui. Et pourriez-vous donner quelques paroles, quelques mots au sujet de cette pièce de projet du parc? Oui, je pense que c'est aussi une idée qui est vraiment importante. J'ai parlé à beaucoup de gens autour, puis il n'y a pas vraiment un espace pour les chiens. Beaucoup de personnes les emportent à la plage, mais on est supposé pour laisser avec un leash. So, la chose ici, c'est qu'on peut laisser les chiens aller, puis jouer avec d'autres chiens. Et on n'a pas besoin pour faire attention s'il y a un monde autour, puis c'est vraiment une autre chose que si tu vois comme à Halifax, il y a des ténèbres pour les chiens partout. Et c'est une chose comme ça qu'on vit autour d'ici. So, on essaie pour trouver des choses pour tout le monde, pour faire sentir comme il est à la maison avec nous, puis il y a quelque chose ici pour eux. Je sais qu'en Port-Oxbury, en 2013, il y en a un comité qui voudrait un parc pour les chiens sans laisse à Port-Oxbury, mais le conseil de l'ajour a dit non. Pendant la rencontre de février du Comité à tous, Committee of the Whole en Erichat pour le comté de Richmond, le conseiller pour Erichat, Sean Saint-Anson, a dit combien de fois est-ce que nous avons dit qu'on a besoin d'un parc pour les chiens. Mais ça n'arrive pas. Est-ce que vous avez fait votre recherche et est-ce que la recherche continue à ce moment pour la possibilité de faire un parc pour les chiens? Oui, on a parlé à beaucoup de gens, puis ça, c'était une des idées qui sont venues en haut beaucoup de fois. So, je pense que c'est quelque chose qui va être utilisé. Je suis curieux au sujet de location de ce projet de parc communautaire. C'est au bout de l'école Beauport, ici en Erichat, et c'est presque la location d'un parc ancien de la planche de roulettes. Pourquoi est-ce que c'est la bonne location, selon vous et selon l'association, pour ce nouvel parc? La meilleure chose avec cette location, c'est la grandeur. On voulait avoir des choses pour tout le monde, comme on a dit, puis si on essaie de mettre un projet comme ceci à quelques parcs, il n'y a pas assez d'espace, on va avoir des choix pour faire comme quoi ce qu'on va avoir, quoi ce qu'on ne va pas avoir. Cette location nous donne la chance pour mettre toutes les choses qu'on pense qu'on peut pour tout le monde. Une autre bonne chose, c'est vraiment dans le milieu d'Eichat. Il y a un magasin juste en bas de la rue, alors si les élèves et les enfants veulent aller pour une marche, les uns qui sont plus vieux peut-être, puis avoir des dîners, puis revenir au parc, c'est presque assez pour marcher. Une autre bonne chose, peut-être c'est juste moi parce que je suis un enseignant, mais, pour exemple, avec le parc droit de côté, le Corbeau-Port, c'est une option. Tu peux prendre tes élèves là, peut-être, pour s'amuser pour une heure, pour le jour, quelque chose comme ça. Donc c'est une bonne idée, à la fin de la journée, on veut que les enfants autour d'ici, ou n'importe où, a des plaisirs. C'est une chose à parler et de rêver, mais c'est deux choses à faire un projet de parc comme ceci. C'est un projet très ambitieux. Avez-vous quelques façons de lever les fonds, de rechercher les fonds? Vous êtes le président, le comité qui recherche les fonds pour ce projet, pour l'Association Développement des communautés des Richettes. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous et votre association feront pendant les mois prochains? Ça va prendre un peu de temps. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans un soir. Non. Pour exemple, maintenant, on a notre Chase Days, comme on l'a dit. On va mettre beaucoup d'attention sur ça. Il y a un autre comité dans l'Association qui regarde comme des grants et pour chercher de l'argent pour ça. Depuis COVID, il y a beaucoup d'argent de la gouvernement pour utiliser pour les enfants, pour avoir du plaisir si quelque chose comme ça s'arrive. Ça ne va pas être facile et on sait ça, mais on sent toutes et tous prêts pour mettre le travail qu'on a besoin pour que cet parc puisse venir à la Richette parce que je pense que les gens de la Richette et tout autour, on mérite ceci. Ceci, c'est quelque chose qu'on a besoin. Pour les gens qui nous voient maintenant, vous avez discuté le Chase Days la deuxième fois. Quand seraient les événements Chase Days poursuivre et est-ce que c'est difficile de faire un Chase Days pendant le temps de COVID-19? C'était un peu différent. J'avais des règles que j'ai besoin de poursuivre. On fait notre Chase Days chaque vendredi à 7 heures. On peut acheter les billets à Gentise, le Corner Bridge et l'Esso dans le Westerichat. La première semaine, on a vendu 41 billets. Puis la deuxième semaine, c'était 100. Ça a vraiment grandi et on était vraiment contents avec ça. Je pense que c'est normal. Ça prend du temps pour les personnes pour savoir ce qui arrive. Donc on a hâte de voir ce qui va arriver dans la prochaine semaine. OK. Quand elle a présenté ces détails au comté de Richemont pendant la rencontre du Comité à tous en février, Rochelle Samson a dit qu'elle avait travaillé avec les gens du Comité de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le Cédenne, ici en Île-Médem. Et Erin Ryan, représentant local, a donné beaucoup de paroles qui parlent de chercher les fonds, chercher les fonds de gouvernement. Est-ce que cette conversation poursuit les semaines prochaines? Oui, c'est un autre rôle qu'on doit faire. C'est vraiment des étapes. Et Rochelle a parlé à propos de ceci. Premièrement, on doit se préparer le terrain. On a besoin de mettre de l'eau pour le splash pad, de l'électricité, parce qu'on veut avoir des lumières tout autour. Et là, deuxièmement, après le terrain est tout prêt, on va mettre, si on a de l'argent, ça dépend. Le terrain de jeu, puis l'équipement d'exercice. Et après ça, la troisième étape, c'est le patinois, les roues pour faire la marche, puis les terrains du chien. Et dernièrement, parce que c'est vraiment le plus cher, puis le plus compliqué, on a encore une conversation avec la municipalité à propos de le splash pad, parce qu'il y a des différents types de systèmes pour qu'on peut utiliser. Donc on ne sait pas où on trouve lequel va travailler le mieux pour nous. Et là, la dernière étape, c'est qu'on va mettre des arbres, puis des bancs, puis des poubelles, il y a des choses pour vraiment ce qu'on regarde beau. Et on veut avoir une place, peut-être, juste pour avoir, peut-être un pique-nique ou quelque chose. Donc ça n'a pas besoin juste d'être un espace pour aller pour jouer. Peut-être on peut aller juste assis dehors, puis des choses comme ça. Donc ça va prendre du temps, puis on est prêt pour mettre le travail dedans pour le faire. Bon, bon. Le directeur de Compte et Richemont au domaine de Ma Braquette a parlé avec enthousiasme au sujet de ce projet de Richemont. Est-ce que vous avez trouvé que la municipalité a vous accueillir, accueillir le projet? Il y a seulement un finit amount d'argent. Donc on ne peut pas nous donner beaucoup d'argent. On doit faire sûr que l'eau et tout ça autour d'ici, ça travaille OK pour les résidents. Mais elle a dit qu'on a leur support. Alors peut-être même, peut-être que ce n'est pas l'argent. Peut-être qu'on nous donne des personnes pour aider avec le parc, qu'on le construit. Ou peut-être s'il y a quelque chose comme l'eau, peut-être qu'on va avoir le prix pour l'eau sera un peu moins cher pour nous. Donc il y a des autres idées. Juste parce que s'ils ne donnent pas beaucoup de l'argent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas nous aidés. C'est quelque chose que vraiment ça va prendre plus que juste l'association. On va avoir besoin d'avoir le support de la municipalité, puis aussi les entreprises autour d'ici. C'est une bonne chose pour emporter les personnes dans notre communauté. Donc je souhaite que les entreprises voient ça et qu'ils veulent nous aider. Est-ce que vous trouvez qu'il y a la possibilité de l'argent du secteur commercial ici à Île-Médame, ou bien sûr le travail bénévole qui pourrait vous aider à grandir ce projet? C'est un peu de les deux. Je pense que beaucoup de gens autour d'ici vont être vraiment excités pour nous aider. Et avec un couple des entreprises qu'on parle avec, pour le terrain de jeu, par exemple, il y a une option qu'on la construit nous-mêmes comme communauté, puis on sauve d'argent. Puis là, tous les gens de la communauté se mettent ensemble, travaillent ensemble pour faire ce site arriver. Donc c'est un bon sentiment là, quand tout le monde vient ensemble, pour créer quelque chose pour les enfants autour d'ici. Je suis vraiment excité pour voir quand ça arrive. Très bien. J'ai entendu aussi que vous avez consulté avec les autres gens qui faisaient les parcs de communauté dans leur communauté. Par exemple, les gens de Port-Oxbury qui faisaient leurs parcs en 2013. Est-ce que vous avez trouvé que c'était aider vous autres à commencer votre projet pour parler avec les autres communautés qui ont réussi beaucoup de succès avec ces parcs? Oui, quand on a commencé, on a parlé avec un couple de gens de Port-Oxbury et on a juste demandé des questions qui nous ont aidé à commencer. Donc peut-être qu'il a nous donné un couple d'entreprises qui peuvent faire les choses qu'on regarde pour. Et on a aussi parlé à propos où est-ce qu'elle a eu de l'argent pour le projet qu'elle a fait. J'ai aussi parlé à Heidi Leroux, elle vient de River Bourgeois, puis elle a créé un vraiment bon terrain de jeu là. Puis c'est elle qui m'a donné l'idée pour le Chase the Ace et d'autres types de collections de fonds qu'on va faire dans la prochaine année ou ça. C'était vraiment bon parce que tout le monde qu'on a parlé à était excité pour nous aider. C'était vraiment bon pour voir. C'est très bien. En le cas de Port-Oxbury, je sais que les gens qui ont construit le parc-là avaient l'aide d'un groupe national qui en anglais s'appelle « Let them be kids » en français. C'est « Laissez-les vivre leurs enfances ». Et elle a fait un projet intéressant avec les gens de Port-Oxbury. Elle a donné les fonds qui étaient égalisés à les fonds qui étaient grandis et cherchés par les gens de Port-Oxbury. Et aussi, elle a donné les pièces pour construire le parc lui-même. Et c'était une grande surprise qu'il y ait tous les bénévoles de Port-Oxbury qui ont fait dans un seul jour sur la location du parc maintenant. C'est en un jour, en septembre 2013. Est-ce que vous pourrez voir cette sorte de construction d'un parc comme ça? Je dirais que oui. Il va y avoir des entreprises autour qui vont nous aider aussi, si c'est l'équipement ou des choses comme ça. Mais je pense qu'on va y avoir beaucoup de personnes, des bénévoles qui vont venir nous aider. C'est un projet dont beaucoup de personnes le supportent. Donc, je pense qu'on va vraiment voir ça, quand on met la paix pour l'aide, pour le construire. Bon, bon. Eh bien, pour finir notre conversation, qu'est-ce que tu fais maintenant? On a parlé de Chase D'Ace, on a parlé de consulter avec les trois niveaux de gouvernement, le fédéral, le provincial, le municipal et bien sûr à la Cédénée, ici à Il-Madame. Qu'est-ce que les autres projets pour les prochaines semaines et les prochains mois pour ce projet de parc? Ça va être presque le même. On va faire les collections de fonds, puis on va chercher plus de l'argent, plus de le gouvernement. Mais on souhaite que dans le printemps environ, on peut commencer pour se préparer le terrain. Je pense aussi que quand les gens autour d'ici commencent à voir qu'il y a des choses qui arrivent, où est-ce que le parc va aller, ça va être plus vrai quand on voit ça. On est excités parce qu'on comprend que ce n'est pas juste un rêve et ça va arriver, mais ça ne va pas arriver même cette année. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Et je souhaite que les gens vont nous donner du support autour, si c'est deux ans ou trois ans, et comprennent qu'on essaie notre mieux et qu'on veut ceci. Pour finir, est-ce qu'il y a un enthousiasme dans la communauté de Richard quand même? Est-ce que les gens que tu vois chez les magasins, chez les restaurants, ont dit oui, « Nous croyons que ça va devenir réalité et nous voudrions vous assister ». Il y en a quelqu'un qui vous parlait comme ceci? Oui, j'ai attendu un couple de personnes qui m'ont raté pour parler. Quand on a commencé avec le Chase Days, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour dire « Oh, on est si excités » et ils ont vu le plan qu'on a mis sur l'Internet. C'est vraiment bon à voir qu'il y a des gens qui sont même… Ils ne peuvent pas voir beaucoup de choses qui arrivent, mais ils sont aussi excités que ça arrive. Je suis vraiment excité pour vous et vos associations. Est-ce qu'il y en a quelques mots que nous avons oubliés quand on parle au sujet de cette part aujourd'hui? Je pense qu'on a touché sur presque tout. Peut-être que j'ai oublié des choses. C'est juste important que les gens autour d'ici comprennent que ce n'est pas quelque chose qui arrive vite. Ça prend du temps pour chercher de l'argent. Ça prend du temps pour faire des décisions. Donc, moi et tous les membres de l'association, on fait notre mieux. On voit qu'il y a une importance pour les enfants autour d'ici. C'est quelque chose qu'on a besoin et on ne va pas arrêter jusqu'à ce que c'est tout fini. Il y a quelque chose ici pour les élèves. On va vous donner les meilleurs souhaits pour le projet. Merci beaucoup, Brandon, pour me donner quelques moments ici à notre côté aujourd'hui. Merci. Bien sûr. Eh bien, nous avons arrivé à la fin de cette édition de notre côté. Merci beaucoup tout le monde pour me rejoindre cette semaine. Et je voudrais remercier encore mon invité pour cette édition, Brandon Boudreau, le vice-président de l'Association développement communautaire de Richard. Et bien sûr, un grand merci beaucoup à mes collègues de télévision communautaire de telle île, Becky Borono et Nick Boudreau, pour leurs insistances avec cette interview. Si vous avez quelques commentaires ou paroles au sujet de cette édition de notre côté, ou bien sûr les idées ou les suggestions pour les prochaines éditions, je voudrais bien les recevoir, vous pouvez me téléphoner. Ma numéro, c'est 902-625-8863. Et pour un message électronique, mon adresse est adamjrcook, coquevaconeur, à gmail.com. Vous pouvez donner les messages à telle île eux-mêmes. Le numéro pour telle île, c'est 902-226-1928. Et pour les messages électroniques, l'adresse est info à telle île.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada